Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour la toute nouvelle série, la toute nouvelle aventure en let's play sur le jeu Banished. Alors il m'a été pas mal demandé en guide mais j'ai voulu le faire en let's play parce que je trouve qu'il se traite plus un let's play qu'un guide parce que de toute façon le let's play en soi va être un guide pour ceux qui connaissent pas. Donc Banished est un jeu de gestion, oui c'est un jeu de gestion survie en fait, c'est un jeu de gestion survie où on contrôle des familles, des habitants d'un village de Banished comme le nom l'indique, d'exilés qui doivent essayer de survivre dans une zone donnée, voilà tout simplement. Et donc on est parti, on va faire une nouvelle carte, le nom de la ville, qu'est-ce qu'on peut prendre là ? Boswego, non, Wallstrip, bizarre, Tuolumber, Ichpemne, Colometown, Urishwood, Pevelet, Petri, Kinsender, et C'est non quand même, Foriska, non ça fait russe, Dorshin c'est bizarre, Trop, c'est Saint-Trop. Gorinon, ça fait Ganondorf, Cookivin, j'ai vraiment pas d'idée en fait. Fishhooks, Vorona, Ansonbury, Ansonbury c'est pas mal. Alors Seed, bon bah c'est la génération, on y va. Alors on va prendre des valets parce que c'est plus simple, on va prendre une grande carte, on va prendre 1000 pour le climat c'est plutôt moyen, on va pas mettre de désastre. Et on va mettre des conditions de début easy. On va partir sur ça, je pense que si on fait une seconde série, parce que j'espère en faire une autre, si on fait une seconde série, j'augmenterai les conditions de difficulté. Alors, parce que c'est quand même un jeu qui est pas facile. Donc l'objectif, je l'ai pas dit, c'est d'atteindre les 100 villageois. Et c'est pas si simple que ça en fait. On se dit ouais c'est assez facile, il suffit d'attendre un peu, de survivre un petit peu, ça devrait aller. Les 100 villageois c'est pas si simple en fait. Ça peut être simple quand on connait un peu le jeu, mais c'est pas très simple pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ça y est, pause. Donc voilà, notre ville, on va observer un peu la carte qui est autour. Ah oui c'est vrai, les touches sont pas trop configurables. Donc c'est une carte qui est plutôt plate. On va augmenter, on va... Je vais gérer un peu les outils. Alors attendez deux secondes. Voilà, excusez-moi, je vous ai repris, j'avais quelque chose à faire. Donc là j'ai mis en pause. On va avoir besoin des outils qui se disent... Enfin de... Non pas les événements, si les événements on va en avoir besoin. La carte, normalement le village est à peu près au centre. Ah, ça y est, j'ai paumé mon village. Bah alors... Où est mon village ? J'ai réussi à... Ah, il est là. Alors son problème à ce village, c'est qu'il est vraiment à côté d'une... D'un lac. Ce qui est pas forcément le meilleur des trucs. Parce que là il va falloir enlever. Là clairement il va falloir enlever les ressources. Ici aussi. C'est assez plat, c'est plutôt bien. Ouais voilà, le seul problème c'est ici, j'aurais aimé que ça soit de la terre. A la limite qu'il y ait une rivière un peu loin ici, ça va, mais j'aurais aimé que ça soit de la terre. Enfin. Donc la carte, on va la mettre par ici. Là, la liste des jobs, c'est important aussi. Ça c'est pour assigner des professions à nos différents visageoires. Et ça c'est hyper... Non, ça c'est pas les... Ça c'est les ressources limites, c'est pas ça. Non, non, c'était où ? D'habitude je m'en sers. Voilà, c'est ça. Ça c'est sans doute la partie la plus importante d'ailleurs. Je pense qu'on va faire une aversion. Tac. Voilà. Et l'Event Log, c'est bien ici. On va se mettre une barre d'action en fait à gauche. Voilà. Donc ici on a l'état général en fait de notre ville, ce qui est hyper important. Là on a la liste des travailleurs et leurs assignations. Et là on a le truc des événements, voilà, tout ça. Et la carte. Donc, il va falloir qu'on fasse de la base. On a quelques maisons, suffisamment pour contenir beaucoup, beaucoup de gengents. On voit qu'on a pas mal d'enfants déjà, 3, 4, 4, je suppose qu'il y en a plus. Non, 4 ans. Donc ça va. 3, 0, 2. Alors il faut savoir que les enfants en fait sont considérés comme adultes à partir de 10 ans. Sachant qu'une année c'est en fait un trimestre. C'est-à-dire que c'est une saison. Donc là on est à Hurry Spring. Donc on est au tout début, c'est début du printemps. Donc ceux-là par exemple gagneront un an. Enfin comme tout le monde en fait. Ils gagneront un an dès qu'on passera en Summer. Ça va permettre d'éviter d'attendre une année complète. Alors, donc on va avoir besoin de récupérer de la nourriture. La base. Parce que la nourriture ça va partir très 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 vite. Donc par contre, effectivement c'est plutôt cool qu'on ait une zone. Une zone de pêche assez proche. Par contre, voilà. Ce problème c'est qu'on ne peut pas le foutre quelque part. Il y a là. Ici c'est pas mal. Alors attendez. Bon alors on va tourner la caméra un peu. Il me faut de la pêche. C'est la principale source de nourriture qu'on va avoir. Ça coûte 30 de bois et 16 de pierre. On a combien ? On a 150 de bois et 79. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ici là j'ai posé un bâtiment comme quoi ici il va y avoir un bâtiment de pêche. Ils vont avoir besoin de remove rien du tout. C'est à dire de ne pas enlever d'armes ni de pierre. Ils vont devoir amener les logs qui se trouvent ici. La stone aussi. Et ensuite ils vont devoir construire. On voit ici d'ailleurs que le nombre de builders est passé à 2. D'ailleurs on va mettre 2. Ça veut dire qu'il y a une construction qui est en cours. Alors pour l'instant j'ai toujours laissé en pause parce que c'est important. De laisser un petit peu la pause. Ensuite il faut que je... Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Il y a des trucs qui sont indispensables. J'ai tendance à me perdre un peu dans certains menus. Pourtant il n'y a pas grand chose. C'est assez minimaliste. Mais j'ai tendance à me perdre un peu de temps dans les menus. Voilà c'est ça. Alors lui c'est le woodcutter que je mets souvent au milieu. Même si ce n'est pas très intéressant. Je devrais peut-être le mettre loin. Non on va le mettre ici. Le woodcutter. Il faut juste que je le cale au bon endroit parce que... On va mettre les routes d'abord. On va mettre les routes d'abord. Les dirt roads. Donc ça c'est des routes de merde. Tout simplement. Enfin de merde. C'est des routes pourries. Mais elles se suffisent à elles-mêmes. Ça augmente un petit peu la vitesse de travail des Pékin. Petit vide à joie. C'est pas ultra performant mais c'est la base. Alors donc je disais que le woodcutter c'est pour transformer les... Le bois en bois de chauffage. Ce qui est hyper important parce que dès qu'on va arriver sur l'hiver. Le bois de chauffage va être très 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 important. Alors je vais le poser ici. Comme ça il est près de la ressource. Qui est full à 93%. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va dégager. A l'aide de... De remove ressources. Voilà. On va dégager. Ça va être long. Ça va être très très long. Et on va dégager les ressources ici pour faire de la place. Voilà. Donc là ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Mais ça sera... C'est la base. C'est indispensable. Ensuite ce qu'il faudrait... Donc le fishing road c'est important. Sachant que ici... Vous voyez il y a un cercle autour. Si on colle les fishing road à côté ça va pas... Ça va pas aider la production. Ça va même la diminuer pour les fishing road qui sont placés à côté. C'est pour ça qu'il faudra que je place un autre fishing road. Plutôt par ici. Mais une fois que j'aurai les matériaux nécessaires. Parce que pour l'instant ça va pas être la joie. C'est un jeu où il faut prendre son temps. Sinon chaque conséquence peut être dramatique pour les ressources. Il me faut une hutte de gather. C'est pour la récolte de ressources. Je vais en mettre une par là. En fait je vais me faire une zone de ressources forestières par ici je pense. Ici c'est plutôt pas mal. Ici c'est plutôt pas mal. On va attendre un peu que les bâtiments sont suisses. Parce que sinon ils vont être complètement paumés. Vous voyez là ils vont quand même chercher des ressources pour remplir leur maison. Par contre on va augmenter la vitesse de travail. Vous voyez ils font les routes. Vous voyez comment ça construit le bâtiment. Je pense à qu'on va juste réduire le truc. On va mettre réduire à x2. Parce que sinon ça va vraiment super vite. Voilà. Donc là le woodcutter est terminé. Il n'y a pas besoin d'autant de constructeurs. On va en diminuer. On va en mettre un woodcutter. Sachant qu'on va mettre la limite de fuel. On est à combien comme fuel ? Ah ah on est à 50. Je vais mettre la limite à 300. C'est plutôt pas mal quand on est à... Combien d'habitants ? 12. On est à 12 habitants. Voilà. Donc pareil ici. On n'a pas besoin de travailleurs. Enfin de machin. On va mettre 4 fishermen. Donc 4 mecs à la pêche. Ce qui est bien c'est que la pêche c'est pas loin. Donc là normalement il commence à récolter les... Les ressources. C'est très bien. Par contre il va être... Ça va être vite, full, rapidement ici. C'est pour ça qu'il va falloir que je mette un nouvel espace de stockage. Un nouvel espace de stockage pour le mettre là. Attendez. Je veux juste voir la taille qu'il fait. Voilà. Il fait cette taille là. Est-ce que je ne devrais pas la grandir ? Je ne sais pas trop en fait. Est-ce qu'il faut bien gérer son emplacement ? Est-ce que les trajets peuvent être augmentés drastiquement si on place mal ses... Je pense qu'un stockpile un peu plus long comme ça, ça peut être pas mal. De toute façon ils vont devoir remove tout ce qu'à dessous. Donc bon. Ils vont devoir tout enlever. Alors là on est plutôt bien. On est plutôt bien. Il faut que je surveille le stock de bouffe. Est-ce qu'il va me falloir plus d'une source ? Là ça ne va pas aller. Il va falloir... Un champ. L'idéal ça serait de faire un champ quelque part. Mais sauf que je n'ai pas de graines. Je croyais que je n'ai pas de graines. J'ai des patates. Ah mais c'est la nourriture. Je n'ai pas de graines. Je n'ai pas de graines. La cabine de chasse elle a tendance à ne pas trop fonctionner. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant il y a plein de... C'est pour ça que je préfère les Gather Hut. Au moins ça récolte beaucoup de choses. Y compris dans les saisons genre l'automne. C'est pour ça qu'il y a une Gather Hut par ici. Ça peut être plutôt pas mal. C'est juste vachement loin quoi. On va en mettre une ici. Donc il faut se souvenir qu'elle est dans cette direction. Il faut se souvenir qu'elle est dans cette direction. Voilà. Il faut que je trouve le bout de... Voilà. Une Dirt Road comme ça, ça va très bien. Alors par contre on va avoir besoin de travailleurs. La Gather Hut c'est la base. C'est vraiment l'atout de base. Je vais mettre en x5. Enfin c'est vraiment l'atout de base. C'est plutôt le... Le fishing... Là c'est son citoyen. C'est pas les citoyens que je veux. Le fishing dock qui est la base. Mais la Gather Hut c'est aussi très important. Donc là on va avoir des gros stocks de ressources. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc alors. Là ils ont commencé à en enlever. Le truc c'est que c'est quand même assez loin. Donc bon. J'espère que ça ira bien. Oui. Donc là il y a le storage qui dit que c'est... Ils sont bientôt full. Mais sauf que... Enfin non. Même pas. C'est complet. Du coup ils sont obligés de le stocker à côté. Mais de toute façon tant qu'on n'aura pas le... Ils n'auront pas enlevé tout ça. C'est pas possible. De toute façon ils vont finir par enlever. Alors. Où est-ce qu'ils en sont ici ? Toujours pas. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent. De toute façon il suffit de voir les... En faisant ça on peut les voir. Donc là ils... Ils travaillent. Ils travaillent aussi. Bah tiens ils construisent la route. Ce qui est plutôt pas mal. Ah ah. Donc là j'ai des... Ouf. La vache. Ouais. Il y a 13... 13 enfants qui sont en cours. Ce qui est plutôt très très cool. Alors. Oui je sais que le storage j'ai une erre-capacité. Bah là ils sont en train d'enlever tout le... Tout le fatras. Ça devrait aller. Donc là on aura pas mal de ressources. Alors pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir problème. Là par contre j'ai une... Une grosse bête de bouffe. Pour ça qu'il va falloir rapidement... Que j'installe je pense une deuxième... Un deuxième fishing dock. Je repars là. Dans le bon sens. C'est possible. Ici c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Alors. Où sont les routes ? Alors c'est... Ouais le réserve de nourriture qui est vraiment basse. Je sais. C'est pour ça que j'ai installé un deuxième fishing billule là. On est passé en été. On est en plein milieu de l'été. On a énormément de ressources. Ce qui est plutôt cool. J'aimerais qu'il me fasse un deuxième fishing. Donc la santé moyenne est à 4,5 sur 5. Ce qui est très bien. Voilà. Donc là il s'est en train de ranger. Ce qui est très bien. Et c'est un gros stockpile. Donc ça devra aller. En plus avec les matériaux. Il va faire le... Le second bâtiment. Alors ça on est où là en bas ? On n'avance pas beaucoup ici. Ah ah ! Donc là il y a un adulte qui a... Enfin il y a un... Il y a un enfant qui est devenu adulte. Ce qui est très bien. Je vais baisser un peu le son. Parce que dans mon casque c'est quand même assez fort. Je crois que pour vous c'est pas très fort. Mais pour moi ça l'est. Enfin voilà. Alors ça y est. Fishing. C'est bon. On va passer à 8. Ce qui est très important. Voilà. Donc là on est au maximum. On a reach le maximum. Je vais mettre à 400. Ça y est. Il commence à construire la gather hut. Par contre là vous voyez. On va rapidement arriver au bout de... De nos laboreurs maximum. Ce qui veut dire qu'on ne va plus trop pouvoir construire grand chose. Avant que les... Les jeunes grandissent. Donc on regarde. Là il y a 2. Il y en a 2 qui sont à 9. Ça veut dire que bientôt on aura 2 nouveaux adultes. Là il y en a à 7. Ça va prendre un peu plus de temps. Et là. Là ça va. On va pas que j'oublie de faire de temps en temps une maison. L'idéal c'est une maison par an au début. Ça permet de survenir largement au besoin. Alors par contre ce qu'il faudrait c'est que je voie les... Les chemins ouais. Donc en fait ils coupent. Ils coupent. Mais c'est pas trop mal. Là ça va. Au moins ils sont pas trop... Pas trop perturbés. Là ça va aussi. Qu'est-ce qu'il a toi ? Euh ouais. Ah ah. Un nouvel adulte. Donc la gather hut c'est fini. On va pouvoir la mettre en route. C'est parti. Donc là c'est plutôt bien. On a beaucoup beaucoup de bois. Maintenant l'idéal ça serait que... Le dernier Pékin qui est en cours de... Enfin qui est en laboreur. Il construise un woodcutter. Alors le woodcutter c'est... Non pas le woodcutter. C'est pas ça que je cherche. Un forester lodge. Ah il neige. C'est joli quand c'est... Avec de la neige. Un forester lodge. Euh c'est une... C'est un truc qui récolte du bois automatiquement en fait. C'est pas gigante... C'est pas énormément performant. Mais ça aide bien. Voilà. D'ailleurs ça me tombe bien. On a deux laboreurs. En plus ça on a de grands espaces. Nickel pour construire des champs. Ah c'est bien comme endroit en fait. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à recommencer les cartes pour... Pour essayer une nouvelle configuration c'est... Souvent intéressant. Donc là par exemple on est en... On est à l'automne tardif. On est à l'automne tardif. Donc il commence à faire assez froid. Il fait moins 6. Ils ont besoin pas mal de bois de chauffage. C'est pour ça que j'en ai fait pas mal au début. Ça fait 20 minutes. Je vais quand même me laisser un peu. Parce que c'est quand même le premier épisode. C'est bien de faire un premier épisode un peu plus long que d'habitude. Donc on a notre Gather Hut. On a deux Fishing Docks. Ce qu'il faudrait c'est un Crop Field. Ou un Orkard. Un Orchard c'est plutôt pas mal. Un Orchard c'est un Verger. Par contre c'est vrai qu'il y a des... Des fois c'est un peu trop grand. Un Orchard de 4 par 12. Ou de 13 par 13. Peut-être qu'un Verger par ici c'est un peu bizarre. Quoique. Ici c'est plutôt pas mal de le mettre un peu à l'extérieur de la ville. Mais pas trop. Donc on va mettre un Verger de 8 par 8. Ou de 9 par 9. Un Verger de 9 par 9 c'est plutôt pas mal. Alors là on va faire des... Pas des noix de Pécan. Je vais plutôt prendre des Plums. Alors. Par contre du coup ce qu'il nous faudrait c'est des Farmer. On va en mettre un au Farm. Et un à la Gather Hut. Du coup parce qu'on dirait qu'elle est finie. Ah non c'est Forester Bidule qui est fini. Voilà. Donc là il va nous falloir plus de... Il va nous falloir plus de... De villageois. C'est pour ça qu'il y en a bientôt qui vont arriver. Non pour l'instant tout se passe bien. On a bien de la nourriture. On a du Firewood. Non tout se passe très bien pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. On voit même des arbres qui grandissent tout doucement. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter là ce... Pour l'instant ce premier épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. Et on se donne rendez-vous dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez. Salut à tous.